Star Academy 2024, Michael Goldman fait une grande annonce concernant les évaluations et ce qui attend les élèves cette semaine. A l'issue du troisième prime de la Star Academy 2024, le directeur Michael Goldman a fait plusieurs annonces importantes concernant la semaine à venir et les prochaines évaluations. Les élèves risquent d'être déroutés. Après un troisième prime de la Star Academy 2024 rempli de multiples émotions, marqué notamment par le message surprise de Céline Dion, les larmes de Franck au moment de découvrir par surprise sa maman qu'il n'avait pas vue depuis plus de trois ans, la chute d'Ibony, mais aussi par l'élimination de Paul, cap sur l'avenir. Sous quelle forme vont se dérouler les évaluations cette semaine ? Michael Goldman a donné la réponse dans l'after dans le « Spoiler » du directeur. « C'est une semaine fondamentale dans le parcours de la Star Academy, c'est la semaine des destins liés », a annoncé le fils de Jean-Jacques Goldman. Michael Goldman promet un « très très gros cadeau » à gagner lors des évaluations. Ça veut dire qu'ils se mettront en binôme et que leur destin toute la semaine sera lié. Les évaluations se passeront en duo, a-t-il indiqué avant de préciser que les duos seront aussi mis en avant lors du prochain prime. L'évaluation se passera en deux temps, répartis sur deux jours, entre lundi et mardi. « Je ne peux pas en dire plus, mais le duo gagnant de lundi, il gagnera un très très gros cadeau », a ajouté le directeur. Des péripéties à suivre mardi et mercredi dans la quotidienne sur TF1. De façon plus joyeuse, Michael Goldman a ensuite annoncé qu'Halloween sera fêté au château pour le plus grand plaisir de Marlène Schaaf qui a semblé ravi d'apprendre cette nouvelle. La saison dernière, la semaine des « Destins liés » avait déjà frappé. L'an dernier, la semaine des « Destins liés » avait été fatale à Marie-Maude. En évaluation, son duo avec Héléna sur le morceau de Véronique sans son chanson sur « Ma drôle de vie » n'avait pas convaincu. Elles avaient donc toutes les deux été nommées tout comme le duo formé par Clara et Julien. Si les deux filles étaient restées très soudées dans cette épreuve, cela avait été plus compliqué pour Clara qui avait une dent contre Julien. Là on est nommé, d'accord c'est pas une fin en soi, mais on est deux, frère juste ferme la quoi, je suis pas triste, je suis énervé, ça me saoule, avait-elle lancé à son partenaire de scène. Cette épreuve fera-t-elle encore des remous cette année ? Réponse cette semaine sur TF1 Article écrit en collaboration avec Symedia Boom-leau Hy usted Mal Bond Wie Deh